Musique Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, on va parler concernant la MiG Switch Et oui mes amis, vous avez été au courant Et oui mes amis, une nouvelle carte flash comme la R4 arrive sur la Switch Enfin, ça va arriver entre guillemets C'est vrai que je suis un peu en retard pour faire cette vidéo Parce que voilà, j'avais autre chose à faire et tout, j'avais d'autres vidéos Mais en tout cas, je vais quand même vous parler concernant la MiG Switch Pour vous montrer, vous expliquer de ce que c'est Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la MiG Switch Donc une nouvelle carte comme la R4 Vous vous rappelez de la R4, le truc emblématique de la DS Et du coup, on va parler de ça dans cette vidéo pour vous expliquer en détail Bon voilà, après la R4 sur la DS Maintenant, c'est une nouvelle carte qui permet d'avoir des jeux Donc, c'est quoi la MiG Switch ? C'est une carte où tu peux avoir plusieurs jeux Tu peux mettre des jeux comme la R4 pour avoir des jeux directement sur la console C'est ça qui est bien Mais après, ça s'appelle du piratage Bon après, voilà, ça dépend le terme de plusieurs choses que vous pouvez dire Donc voilà, du coup, la MiG Switch, en gros, c'est une carte qui permet d'avoir des jeux de la Switch Comme la R4 sur la DS qui permet d'avoir des jeux de DS Du coup, c'est sur Switch Et ça a la particularité que tu peux installer plusieurs jeux gratuitement, j'imagine Voilà, c'est juste une carte avec un micro SD comme la R4 Où tu peux mettre des jeux et tout A l'intérieur de la cartouche Et c'est là que tu peux avoir des jeux directement sur la Switch Directement, sans devoir les installer Ni les acheter au magasin Tu peux avoir ça gratuitement Enfin, gratuitement, enfin, ça dépend Mais voilà, en tout cas, pour être avec vous C'est vrai que ça fait penser Ça nous rappelle la R4 Ça nous rappelle la R4 Mais en tout cas, c'est vrai que la MiG Switch Ben voilà, c'est une cartouche où tu peux avoir des jeux comme ça Comme la R4 Je pense que c'est plutôt bien Mais bon, vous savez qu'avec Nintendo Nintendo, ils n'aiment pas les piratages et tout C'est vrai que Nintendo, ils sont têtus C'est vraiment dommage Mais après, ça pourrait être intéressant Comme ça, ça permet d'avoir des jeux gratuitement Sans problème et tout C'est vraiment super bien Je trouve que c'est comme la R4 de la DS Et ça, c'est vraiment plutôt bien en soit Bon, enfin, voilà C'est un truc qui permet d'avoir des jeux comme ça sur la Switch Donc, il faut juste mettre des jeux sur la carte micro SD Et tu peux avoir des jeux comme ça Sans devoir les acheter sur le Nintendo eShop et tout C'est vraiment super bien C'est pour pouvoir avoir des jeux comme ça sur la Switch En tout cas, voilà Ça nous fait penser à la R4 Voilà les amis Vous vous rappelez de la R4 Voilà, vous vous souvenez de la R4 Cette fameuse cartouche de la DS La R4, ça permet d'avoir des jeux sur la DS Même des musiques aussi On peut aussi avoir des musiques, des trucs comme ça Des films peut-être aussi Mais voilà, c'est vrai que Ce nouveau truc de la Switch Ça nous rappelle la R4 Le célèbre R4 Bah, qui permet d'avoir des jeux de la DS Tout simplement Ça rappelle comme ça Mais c'est vrai que je me rappelle de la R4 J'avais mis plein de jeux C'était, voilà C'était quelque chose d'incroyable de la DS Et du coup, voilà Donc on va parler de la Mix Switch Je vous montrerai des articles Et vous pouvez voir les articles Parce que, voilà Du coup, bah voilà C'est vrai que c'est nouveau Voilà, c'est comme la R4 de la DS Ça permet d'avoir des jeux Voilà Ça permet d'avoir des jeux comme ça C'est vraiment super bien Et en tout cas, bah Ça permet d'avoir des jeux comme ça Sans devoir les acheter C'est pratique pour ceux qui ne veulent pas Dépenser leur argent et tout C'est un truc comme ça Mais voilà Voilà Du coup, les amis Bah, je vais vous montrer des articles Donc, vous voyez des articles sur Internet Il y a aussi le site officiel Qui s'appelle Mix Switch Où tu peux aller sur le site Qui parle plus en détail de ce nouveau truc Donc, voilà Vous avez entendu parler concernant le Mix Switch Vous avez entendu parler Si vous regardez les actualités en ligne et tout Vous avez forcément entendu parler de ce nouveau truc Qui fait penser à la R4 Puisque c'est similaire à la R4 C'est comme la R4 de la DS Où tu peux avoir des jeux C'est honnêtement, voilà Du coup, je vais vous montrer le site en détail Donc, vous pouvez aller sur le site et tout Comme ça Voilà Donc, il faut juste accepter ça Et cliquer sur accepter Et là, vous avez sur le site Où vous pouvez voir Ça parle en détail concernant Cet appareil Cet outil qui permet d'avoir des jeux de la Switch et tout C'est voilà Après, vous avez plus de détails Vous avez les produits Backup les games Mais aussi les downloads Et là, vous pouvez télécharger directement Pour mettre les trucs comme ça Et voilà Avec un FAQ et tout C'est vraiment bien Voilà Du coup, les amis Je vous montrerai des articles Vous voyez des articles Qui parlent de la Mix Switch Donc, la nouvelle R4 On peut dire ça Moi, je dis comme ça Et après sur YouTube Sur YouTube, vous avez plusieurs vidéos Concernant des YouTubers Qui ont parlé de la Mix Switch Donc, voilà La Mix Switch Vous avez vu Il y a plusieurs vidéos des YouTubers Qui parlent de ce nouveau truc Comme la R4 Voilà Donc, la Mix Switch C'est un truc comme ça Mais ça a l'air plutôt intéressant Voilà Donc, je vais vous montrer des articles Alors, Nintendo Switch Cette carte Flash Peut techniquement faire tourner N'importe quel jeu Voilà La Mix Switch Est une carte Flash Capable d'accueillir Théritiquement N'importe quel jeu de la Switch Testée par un YouTuber Elle tient toutes ses promesses Et pourrait bien attirer l'attention De Nintendo Parce que vous savez que Nintendo Ils n'aiment pas leurs fans Ils n'aiment pas qu'on fasse des Piratages de jeux Des émulateurs et tout Voilà Alors que tous les yeux Se tournent vers la Switch 2 Voilà qu'un petit appareil débarque Sur l'actuelle console de salon De Nintendo Une carte Flash Appelée Mix Switch Pour faire simple Elle permet de copier Plusieurs jeux Switch Deux de choisir Auxquels vous voulez jouer Comme avoir plusieurs cartouches En une seule Si vous préférez Évidemment La seule utilisation légale possible Est de créer ces copies privées Des jeux Switch Que vous possédez Parce qu'après C'est du piratage Alors comment fonctionne la Mix Switch C'est carte Flash Pour résumer Je ne vais pas tout lire Parce que c'est long Tu peux mettre des jeux C'est sur une petite carte micro SD Tu peux mettre n'importe quel jeu Et tout C'est ça qui est Plutôt bien en soit Voilà Donc il faut juste Installer des trucs De Fireware Des trucs comme ça Enfin C'est ce que je vous ai montré Sur le site officiel Enfin sur les pages de téléchargement Mais après Voilà Donc vous vous en doutez L'extraction de ses propres jeux Est un processus à part entière Que nous détaillons pas ici Alien Retro Gaming A testé la Mix Switch Sur une console non modifiée Tournant sur la version 17.01 Et connecté à internet La Switch ne possède pas De jeux joués Ou installés précédemment Voilà Donc vous avez Ce YouTuber Qui a testé Le carte Machin Le YouTuber Insère ensuite La carte Flash Comme n'importe quelle cartouche Le premier jeu apparaît Alors Pour voir les autres Il faut à chaque fois retirer Et réinsérer la Mix Switch Ce qui pourrait être pénible Surtout si votre carte micro Il fait 2Go Qu'elle est remplie Donc Alien Retro Gaming Indique au final Que l'appareil fonctionne parfaitement Et oui Même avec les jeux piratés Devant les abus possibles Nul d'autre que Nintendo Va se pencher Ouais C'est vrai que Nintendo Voilà Donc Nintendo Switch La R4 de la console Est sortie Attention vous mettez les pieds Parce qu'il y a des possibles Problèmes avec Nintendo Alors que la Nintendo Switch Va bientôt fêter Son 7ème anniversaire La direction de Big N Va se faire des cheveux blancs En effet des hackers Ont mis au point un système Qui risque de faire Une grosse perte sèche Voilà Donc Bon Ça on s'en fout Alors Mix Switch La R4 de la Switch Ainsi on se souvient bien Evidemment de la R4 Utilisée par Bah sur DS Cette carte flash Sans licence Nintendo Permet de télécharger Des ROMs Sur la console portable Nintendo La carte micro SD A remporté un vif succès Partout dans le monde Voilà Donc après La Nintendo DS C'est au tour de la Switch D'être hackée D'obtenir sa propre R4 Voilà Le site Mix Switch Propose ainsi Une carte micro SD Que vous pouvez introduire Dans votre console Après avoir copié Un fichier Depuis votre PC La carte micro SD Prenant la forme D'une cartouche Nintendo Switch Est vendue avec un boîtier Appelé Mix Switch Dumper Permettant de faire Des copies brutes Sur tous les fichiers De vos cartouches De la Switch La bonne nouvelle Étant pour les utilisateurs De la R4 de la Switch Qui n'est pas nécessaire De modifier la console Nintendo montre les dents Donc voilà Donc le constructeur De cette carte qui sera disponible Au mois de janvier Et après vendu Partout vraiment Vraiment au mois de mars Profite d'un flou juridique En vigueur dans plusieurs pays En effet Sur cet interritoire Il est illégal De domper ses propres jeux Raison pour laquelle Le site de la Mix Switch Prévient qu'il n'approuve pas La copie des jeux Dont les utilisateurs Ne seraient pas propriétaires Attention toutefois Si le dompage S'étorisé en Switch Il est contraire Prohibité en France Donc en France On s'en souvient Que la R4 a été D'effectivement Bannée en France En 2011 Si l'argument D'utilisation De la carte SD Pour le développement Des logiciels Ava été retenu en 2009 Il a été ensuite Rejeté par le cours D'appel de Paris Une décision Donc il a résulté La condamnation A 460 000 euros D'amende Et plusieurs années De prison Pour 5 vendeurs Et distributeurs De la R4 Voilà Quand même Il y a eu des plaintes Pour la R4 Quand même Rappelons que Nintendo A la réputation D'être une entreprise Très à cheval Sous l'utilisation Des seules propriétés Actuelles Nintendo Ils sont obsédés De ses propriétés Intellectuelles Et quand quelqu'un L'utilise pour faire Un truc Comme un fan game Il les ban Franchement C'est vrai que Nintendo Franchement Il n'hésite pas A engager des poursuites Judicières Contre les hackers La société réputée Impitoyable A poursuivie en justice De nombreux hackers Et des sites de Rome Comme Rome Universe A qui Big Ben Big N A donné une somme Pour le moins astronomique Nintendo N'hésite pas également A porter plainte Lorsque leurs licences Sont utilisées Sans leur accord Comme nous le rappelle Le cas de Maricar Qui propose des balades Au Japon en carte Faisant un lien Avec Mario Kart Le tribunal A lourdement condamné La société Plus rarement Des utilisateurs Gagnent leur procès Face à Nintendo Ouais quand même C'est beaucoup Alors la mix switch Comment le linker russe Risque de tuer Le marché de l'occasion Voilà Donc fonctionnant Comme les linkers Des DS La cartouche est indiquée Compatible avec tous les modèles De switch Qui permet de lancer Des jeux switch Au format XCI Le constructeur propose En plus de sa carte Un accessoire dénommé Mugdumper Qui permet de dumper Les jeux A comprendre Créer une copie numérique De la cartouche Incluant le certificat du jeu Enfin voilà En simplifiant cette procédure Un problème de taille Risque de se retrouver Dans les bras Des jeux d'occasion Si l'accessoire Vient à se démocratiser Comme ce fut le cas Pour la R4 de la DS Si vous achetez Un jeu suite d'occasion Que vous jouez au jeu Alors qu'une copie numérique De ce même jeu Est actuellement en train de tourner Les conséquences Serez désastreux Avec un bannissement Bah Nintendo Ils peuvent vous bannir Si vous hackez et tout Ça voilà C'est vrai que c'est Perturbant et tout Si le problème existe déjà Depuis le hack De la team execute La simplification du processus Via le MIG Dumper Couplé à une compatibilité De MIG Switch Avec tous les modèles De la Switch Risque bien de rendre Le problème majeur Si l'accessoire Vient se démocratiser Espérons que Nintendo Anticipe le coup Et prévoit des solutions Si l'accessoire Se démocratise Si c'est pas le cas Acheter un jeu d'occasion Dans les mois à venir Sera à faire une partie De Roulerus Voilà Donc cette carte flash Peut techniquement Exécuter n'importe quel jeu Voilà La MIG Switch Est une carte flash Capable d'héberger Théoriquement N'importe quel jeu Switch Testé par un YouTuber Il tient toutes ses promesses Et pourrait attirer L'attention de Nintendo Je crois que c'est le même article Ouais c'est le même article Copié Je crois De l'autre site Voilà Avec la vidéo comme ça Ouais on va fermer ça Bon bah voilà Du coup les amis Je vous ai montré A propos de la MIG Switch Donc vous avez le site Qui est juste là Vous pouvez voir les sites Et tout Ce site et tout Vous avez des trucs comme ça Comme ça Bah vous avez les téléchargements Donc il faut juste Cliquer là Et suivre un peu le tuto Pour savoir Et là c'est pour savoir Où acheter La MIG Switch Donc là vous avez le site Vous pouvez aller voir le site Par vous même et tout Voilà Bon voilà Du coup les amis C'était pour vous parler De la MIG Switch En tout cas Bah j'espère que vous avez apprécié En tout cas C'est vrai que c'est bien Ça nous rappelle la R4 C'est vrai que ça nous rappelle La R4 Le célèbre cartouche Qui permet d'avoir des jeux DS Et ça c'est franchement C'est vrai qu'on se rappelle On s'en souvient tous De la R4 Je m'en rappelle Franchement Pour avoir des jeux DS Des musiques aussi Des films Enfin voilà Ça dépend des trucs Mais en tout cas C'est vrai que c'était vraiment bien D'avoir des trucs comme ça Mais après C'est vrai qu'avec Nintendo Qui sont têtus et tout C'est vrai que c'est compliqué De faire des trucs comme ça Parce que Nintendo Voilà Ils veulent protéger Leurs propriétés intellectuelles Mais bon C'est vrai que Nintendo Ils font des mauvaises décisions C'est vrai que les entreprises Aujourd'hui Ils font plus que des mauvaises décisions C'est vraiment dommage Bon voilà En tout cas les amis C'était une vidéo Pour vous parler de la R4 Enfin de la Mix Switch Donc la Mix Switch On peut dire Le nouveau R4 de la Switch Donc je tiens à rappeler La Mix Switch Ça permet d'avoir des jeux comme ça Sans payer et tout Enfin voilà Pour mettre les jeux sur la console En tout cas les amis Que pensez-vous de la Mix Switch Le nouveau R4 On peut dire ça N'hésitez pas à donner votre avis Dans les commentaires Moi je trouve que c'est bien Franchement Je suis plutôt étonné Que la R4 Est de retour sur un nouveau nom Enfin voilà C'est comme la R4 Franchement Je suis plutôt étonné Franchement C'est un accessoire Qui est super bien Qui est super bien Mais bon Puisque vous savez que Nintendo Ils sont têtus Ils veulent empêcher Le piratage L'émulation Et tout ça J'imagine que la Mix Switch Va avoir des plaintes Et tout Franchement Profitez-en Profitez-en D'avoir la Mix Switch Parce que ça pourrait être ban Comme la R4 Franchement C'est vraiment dommage Ce qu'ils font Nintendo Mais bon Après Ils sont vraiment obsédés A protéger Leur propriété intellectuelle Alors que les autres Les autres entreprises Éditeurs Ils sont pas comme Nintendo C'est vraiment C'est vrai que Nintendo Et les entreprises Ils font vraiment De la merde Des mauvaises décisions C'est vraiment dommage Bon voilà De toute façon Pour être avec vous Je pense que Nintendo Il va porter plainte Franchement Il y a plusieurs raisons Déjà le piratage C'est comme la R4 Et tout Ouais je pense que Nintendo Il y a vraiment des chances Que Nintendo Va venir et bannir La Mix Switch Franchement Faudrait que Nintendo Nous laisse un peu Pour pouvoir utiliser Des émulateurs De leurs jeux Parce que S'il y a des anciens jeux Qu'on puisse plus acheter Comment on fait Bah il faut des émulateurs C'est le but De préserver les jeux classiques Mais là C'est vrai que Nintendo Ils sont têtus Ils font des décisions Voilà C'est vraiment dommage Mais voilà Bon voilà Du coup les amis Bah c'est la fin de cette vidéo En tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez voir les articles Directement Parce que je sais plus Mettre les liens dans la description Parce que vous savez Que ma chaîne s'est fait strike Mais bon Je vous ai expliqué Mais bon Ça voilà Bon voilà Du coup les amis Bah c'est la fin de cette vidéo En tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Pour des nouvelles vidéos Voilà les amis C'était Homer Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Pour des nouvelles vidéos A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz